Il a fait de son corps, ou presque, une sculpture, portrait à présent d'un champion de bodybuilding à 48 ans. Pascal Mazur vit ses plus belles heures dans la discipline après des titres nationaux. Le Normand va s'attaquer aux championnats d'Europe et du monde. Il revient pourtant de loin après un grave accident de moto, Félix Bollez et Patrice Corneli. Sculpter son corps pour en faire l'oeuvre d'une vie. Souffrance, sueur, privation, un triptyque qui accompagne le quotidien de Pascal Mazur, bodybuilder de renom et motard rescapé. 15 octobre 98 exactement, sur Rouen, un automobiliste qui a grillé un stop et j'ai traversé la voiture. J'ai eu 27 opérations au total et ils ont failli m'amputer les deux jambes. S'en suivent, 3 années de lutte en fauteuil roulant pour retrouver la sensibilité de ses membres inférieurs. Les médecins doutent, mais Pascal s'accroche. Je me suis battu, je me suis dit je remarcherai un jour et du coup quand j'ai pu retoucher le sol et sentir les sensations du sol et remarcher, je me suis dit plus jamais je lâcherai mes jambes parce qu'en fait ce qui m'a sauvé dans l'accident, c'était que j'avais déjà une bonne musculature des cuisses et ça m'a évité d'avoir des fractures ouvertes et de perdre tout. Tous les jours, je dis j'ai la chance de pouvoir remarcher pendant que d'autres n'ont pas eu cette chance. Donc je bénis les dieux d'avoir laissé mes jambes. Donc jamais je les lâcherai. Pascal s'est relevé et a remporté depuis 3 titres de champion de France dans sa fédération de bodybuilding. Mais face au miroir, le normand de 48 ans n'est jamais rassasié. Vous êtes comment là tout de suite ? Je suis jamais assez. Life is too short to be small. David, pourquoi être petit ? Donc non, je suis jamais satisfait, c'est le problème en bodybuilding, arriver à un niveau, on n'est jamais satisfait, on en veut toujours plus. Enchaîner les ateliers pour dessiner chaque muscle, qu'importe les poids, seule l'intensité compte. No pain, no gain. Il n'y a pas de résultat sans souffrance. Souffrir est mener une vie d'asset. Quand les hommes forts courent après les calories pour nourrir leur puissance, les bodybuilders, eux, veulent éliminer chaque gramme superflu. Moi je mange 6000 calories par jour, je ne pourrais pas descendre, je ne sais pas, tu as combien en ce moment ? Je suis à 1500. Ouais, c'est vrai, 1500 c'est un repas en fait, donc ce ne serait pas possible. Vraiment, je suis toujours admiratif des bodybuilders, de leur sacrifice quand même, pour arriver à avoir cette esthétique. Donc non, c'est très admiratif, moi je préfère manger. Je pense à tous mes adversaires, je pense à la compète du championnat d'Europe. Et je me dis, si tu te fous pas un coup de pied au cul, si tu t'arraches pas, tu vas te faire éjecter de la scène. La belle histoire se poursuit pour Pascal avec une récente sélection en équipe de France. L'athlète revendique un culturisme sans dopage. Son objectif à long terme, devenir le plus vieux bodybuilder en compétition. Son objectif à long terme, devenir le plus vieux bodybuilder en compétition.